Salut tout le monde, je suis Super Creeperman en compagnie de... Crippel J ! Et de... Cripperman, tu peux moi mettre en speed 1 ? Non. Bon, on va expliquer l'histoire. En fait, j'ai mis Cripperman en speed 0. Voilà. Bon, allez, on va être gentil. Allez, vas-y, avance ! Avance, même si tu peux pas bouger. T'es prêt ? T'avance là ? Ouais. Oh, ça va, j'ai pris. Je t'ai mis en speed 5. Bon, on va laisser en super-héros. Alors, on vous présente le serveur, notre serveur, qui n'est pas encore ouvert au public. On vous prévient dès que c'est bon. Là, nous sommes au spawn, qui va changer. Parce que pour l'instant, le spawn, c'est un peu du fait à la va-vite. Alors, donc, présentation du spawn. Là, c'est le spawn. Que je viens de péter. Attends, je vais prendre un micro pour bien commencer. Non, je blague. Bon, alors. Là, c'est pour activer un truc qui fait la guée. Voilà. Ça, c'est les events. C'est le panneau avec les events. Là, c'est le portail pour aller dans le PVPFAC. Là, c'est un levier mystère. Qui fait la guée aussi. Là, c'est le portail pour aller dans le monde de jeu. Là, c'est le portail pour aller dans la map source. Le portail pour aller dans le RPAventure. Là, il y aura un portail dans le futur. Là, c'est le portail pour aller dans les mondes test. Là, c'est l'endroit avec les règles. Il y a eu un reset des pancartes. Donc, ça a tout supprimé. Là, c'est deux leviers interdits à toucher. Une porte. Une porte pour les feux d'artifice. Et là, c'est pour les chargés. Et c'est un interdit d'entrée. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, on est dans les systèmes. C'est très beau. Je vais vous poser un saut de lave, mais je ne crois pas. Eh bien, tu n'as pas le droit. C'est un peu curieux dans les vaches. Ah, toi, tu fais curieux des vaches au saut de lave. Tu ne te gènes pas. Là. C'est pour aller à l'extérieur et pour chercher l'XP. Voilà. Je vais vous dire un truc à ne pas faire. Sortir de la map. Parce que c'est possible. Vous avez juste à bien courir. À partir d'ici, à bien courir. Et à sauter au bon moment. Et vous pouvez... Moi, je lag. Vous arriverez ici, vous sortirez. Par contre, je dis qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'après, pour rentrer, c'est impossible. Oh, les jolis systèmes. Bon, le levier de tout à l'heure, ça servait à activer des distributeurs. C'est pour les events. Il y a des events... Ma maison, elle est envahie de vaches. Tant mieux. Mais comment ça se fait ? Parce qu'il les a amené, sûrement. Je ne sais pas du tout pourquoi ce levier était activé. Non, mais quand tu veux ouvrir tout ce qu'il y a, je pense que tu vas dire que je ne le faisais pas. Bah, on ira boire après. J'ai triché. T'as triché en faisant quoi ? Bah, en fait, quand je m'amusais sur le serveur, j'avais encore les commandes, et bah, je m'étais quivée avec le kit oeuf. Et j'étais dans mon coffre de l'ombre, et bah, j'avais des oeufs de vaches. Et du coup, je les ai pris pour mon aventure. Ah, ok. Bon, alors, le dernier truc, c'est... Le don à la communauté. Voilà, pour si vous avez des objets que vous ne savez pas quoi faire, vous les mettez dans ce coffre. Et d'autres personnes pourront les prendre, s'ils en ont besoin. Par contre, un truc interdit, c'est mettre plein de bouse ou des trucs comme ça. Des trucs qui servent vraiment à rien. La bouse, encore, vous pouvez en mettre, parce que je sais que ça peut servir. Mais ça sert à rien d'en mettre 5 stacks ou des trucs comme ça. A part si vous voulez refaire tout le monde pvp fac en bouse. Bon, alors. Maintenant, la visite. On va les faire dans cet ordre. Ouais, on va commencer par cela, les montes tests. Ça sert à rien de vous les montrer, parce que c'est des montes tests basiques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Là, ça monte plat, et là, ça monte normal. Je pense que tu avais fait un truc, là, pour moi, pour aller dans... Dans les maps et tu veux refaire tout le monde. Tu veux aller où ? Dans le monde de ressources. Bon, alors. Là, le monde de ressources, c'est un monde basique. On va se tp à Kripperman. Voilà. Euh, pourquoi je mettais per ressources ? Alors. C'est un monde de ressources, tout basique. Comme quand vous créez votre aventure sur vie. Quand vous commencez une aventure sur vie. Dans un monde. C'est un monde tout basique. Voilà. Avec un biome que je surnomme le biome des gueux. Qui a fait ce feu d'artifice ? C'est quoi, Treyfiller ? Ah ! C'est quoi, ma hache ? Je me suis fait d'un bras qui monte le pied et ça n'a pas marché. Tu veux savoir ce que c'est, gars ? Euh... Attends, là, je m'embrouille. Je n'arrive même plus à parler. Treyfiller, tu veux savoir ce que c'est, Treyfiller ? Ouais. Regarde une vidéo qu'on a fait avec Kripperman d'une aventure sur vie. C'est l'aventure sur vie épisode, je ne sais plus combien. Et le titre de l'épisode, c'est l'efficacité 5. Tu regardes cet épisode et tu comprendras tout. Tu te rappelles, Kripperman, de cet épisode ? Donc, c'est bien marré à faire n'importe quoi. Bon, vote-toi au spawn. Ouais. Bon. Euh, on fait qu'un mois, maintenant ? Euh, le monde PVP pack, pour montrer. Alors, vous arriverez dans cette salle-là, avec, euh, la petite salle-là. Voilà. Limite du PVP. Après, la limite rouge qui est à 50 blocs du spawn, il y a le PVP. Et à 100 blocs du spawn, il y a la construction. Alors, donc, le spawn d'extérieur, c'est dans une montagne. Vous voyez, la limite rouge est quand même assez proche. Et la limite bleue est ici. Euh, je vais... Elle est ici. Alors, euh, bon, c'est un moment PVP pack, on a déjà joué dedans. Bon, allez, je vais leur montrer des trucs. Par contre, Krippagé, j'ai envie de leur montrer des trucs. Mais ne touche à rien et reste en fly. Ouais, parce que ça risque de... Ouais, j'ai pas envie que tu gâches tous les pièges. En gros, ceux qui sont là-dessus. Alors, vous voyez, c'était mode. Ne la cassez pas. Ne la cassez pas, c'est un conseil. Ah, parce que vous voulez faire péter la montagne. Exactement. Et vu que vous êtes dans la montagne, vous pétez avec. Déjà, là, l'autre piège que t'as fait de l'autre côté de la montagne. Est-ce que, euh, il y a de l'explosif ? Ouais. T'es sûre ? Non. Ah, c'est bon, j'ai coulé. Je sais que j'ai fait un levier avec des distributeurs qui donnent des... Non, c'est... Le distributeur donne un diamant, mais après avoir baissé le levier, le distributeur donne un diamant et parce qu'on explose. J'ai vu un piège que t'as fait, que je ne savais pas que tu l'avais fait. Tout un intelligent regard dans le dispenser. Ouais. Et prends les boules de feu, la plaque de pression et le distributeur. Et fais des pièges chez lui. Ouais, bah, t'aurais pu me punir pour faire ça, parce que... Pour faire ça, ça sert un peu à rien. Il est où ? Il est où ton piège, là ? Je le trouve plus. Tu te rappelles, là, le piège avec la ficelle ? Non, c'était pas pareil. Tu t'ouvres l'envoi ? Ouais, je crois. Ouais, bah, il est encore trop de montagne. Parce que c'est assez serré. Ah, je viens de le retrouver. J'avais tenté des arbres. Parce que ça se voit vraiment pas, hein. Là... En fait, il faut faire gaffe. Quand vous avancez, il faut pas continuer à avancer. Ouais, vas-y. Et c'est pas très, très, euh, perfectionné, hein. Ouais, on peut éviter facilement. Très facilement. Tu veux bien m'ouvrir ? Bon, après... Là-bas, il y a un champ de mine qui exparaît là-bas. Ouais, il y a un mouton qui a marché dessus et qui a plus rien maintenant. Où il est ? Je ne sais plus trop. Tu vois des routes. Ah... Alors là, il faut rester en fly. Alors là, déjà, il y a 2000. Ah non, c'est l'autre jour. Ici, il y a 2000. Et après, là... Là, dans ce trou-là... Là, normalement, il devait y avoir des mines. Mais elles ont dû péter à cause des animaux. Ouais, mais là... Il devait y avoir beaucoup de tentés. Ah ouais, genre. Là, ça fait que tu pètes le fer. T'as envie de le récupérer, t'exploses. Là, c'est simple à éviter aussi. Bon, après, il y a plein d'autres petits pièges à quelques petits endroits. Il y a déjà des bases. Donc, une base que je vous conseille de ne jamais attaquer. Même si vous êtes full stuff... Même si vous êtes une armée de 50 personnes full stuff diams. N'attaquez jamais cette base. Bah, va dedans et mini. Au spawn. Alors... Après, on leur montre quoi ? Le monde mini-jeu ? Alors... Slash mvtp... Slash mvtp... Jeu. Alors... Donc, on a une map mini-golf. On va vous montrer. On va... D'abord, on vous montre ce qu'il y a. Après, on ira... Là, il y a le spliff. Il y a encore toute une partie. Là, il y a... Un torreur défense. Là, il y a... Fallen Handbill. C'est un jeu qu'on a inventé avec Ripple G. Et oui, on est des inventeurs, nous. Et oui. On vous le montrera après. Peut-être qu'un moment, on sera une partie. Il y a un bot speed. On vous le montrera, ça aussi. Et un jump. On va commencer par le jump. Ouais, c'est un petit jump un peu à l'entour. Ouais, c'est un petit jump. Donc, on va pas le faire. On va juste vous le montrer dessus. Ah non, pas d'au-dessus. Euh... Ouais, on va pas vous le montrer. Voilà, c'est un jump tout basique. Fait avec des bûches de bois. Voilà. Je le montre pas. Je fais-ce qu'il y a quelque chose de spécial. Maintenant, la map mini-golf. Mais il pleut partout dans ce que serve-là. Voilà, laine rouge prend des parles. Trou, fin. Oui, le trou, c'est la fin, comme si vous ne savez pas. Là, il y a... Des balles de golf et des livres pour marquer le score. Le trou 1, qui est très simple. Le trou 2, qui est très simple. Le trou 3, qui est très simple. Le trou 4. Et je la dis. Le trou 5. On doit monter. On va dans le trou, ça descend. Et on a ça. Le trou 6. Ça fait des petits détours. En plus, ça passe en dessous, au-dessus. Ça va dans tous les sens. C'est ça qui est sympa dans ce mini-golf. Le trou 7. On doit passer au-dessus de l'eau. Si on tombe dans l'eau... Enfin, il y a plusieurs règles. Mais moi, je trouve... Ce qui est le mieux, c'est si on tombe dans l'eau, on retourne au bord de l'eau, mais... Du... Après, là, on doit monter. Et moi, je dis, si tu tombes, tu ne retombes pas là, mais tu retournes au début. Enfin, ici, là. Voilà. Après, il faut jump. Là, il faut monter des escaliers. Et le trou est... Crippelg. Le trou 8, qui est le plus dur, pour moi. Voilà. On avance, on avance, on avance. Et là, on est au-dessus de la lave. Si vous lancez un peu trop loin, ça tombe dans la lave. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs boules. Là, il faut lancer votre boule. Et après, vous lancez vous-même. Il faut lancer une balle là. Allez là, sans faire comme moi. Lancez la balle. Allez là. Lancez la balle. Allez là. Et le trou 9. Avec de l'eau. Le trou 10, qui n'est pas encore fait. Bon, c'est un serveur en construction, donc. Et d'au-dessus, ça donne un joli parcours de mini-golf. Le départ est ici. Je montre avec mes doigts. On voit très bien. Je montre avec mes doigts. On voit très bien. Le départ est ici. Après, ça fait ça. Ça, là. Hop. On passe là. Après, on arrive là. On monte là. On descend. On fait ça. Ça, 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 ça. Et c'est fini. MVTP. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que le jeu ? Ah oui, ça, c'est bien fait ça. Enfin, un jeu où il faut des plugins. Enfin. Nous sommes dans un bateau. Je vais moins vite. Voilà, nous sommes dans un bateau. Le bot speed. Mais il y a un bateau aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ah, ça, c'était toi qui m'avais foutu à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Alors, je lag à bord. Euh, ouais, exactement. Et c'est juste... Pourquoi les lumières sont allumées ? Je ne sais pas. Et c'est juste une course de bateau. Et ça, c'est des blocs d'oxygène que quand ils reçoivent pas de redstone, ils bloquent. Ou c'est l'inverse. Je ne sais plus. Là, on a des blocs qui ralentissent, des blocs qui accélèrent. Le lapis à l'Ulissa fait sauter. Là, il y a un passage secret pour sauter au-dessus de la barrière. Je peux... Je peux montrer ? Mais quoi ? Montrez quoi ? Le passage. Non, 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 non. Voilà, voilà. Là, on... Je viens de remarquer ce qu'il y a entre vous. Je vous montre ça vite fait. Là, normalement, il devait y avoir un passage secret qui nous attirait en dessous. Mais le bloc de diamant a un bug. Et... Il ne fonctionne pas. Là, on peut monter là. En fait, si vous vous laissez dans le cou en dos, là, votre bateau, il va monter, pour ceux qui ne savent pas. Je veux bien, mais tu ne vas pas. Eh bien, tu ne vas pas. Là, les blocs de blanche, ils rebondissent. Quand on va dessus, ça va nous faire rebondir. Et le fer, ça nous fait sortir du bateau. Ce qui est très embêtant. Après, là, il y a un passage qui passe en dessous. Avec beaucoup d'accélération. Et après, la fin, c'est sans les blocs. Ouais, la fin, c'est le plus passionnant. Et voilà, après, autour, on a fait une sorte de petite forêt. Là, il y a une montagne. Et là, un château fort. Et on n'a vraiment pas pris beaucoup de temps pour le faire. On a fait vraiment la va-vite, là. M, V, T, P, T, D, 1. Voilà. Tower défense 1. C'est un tower défense. Voilà. Nous démarrons là. Voilà. On peut jouer à beaucoup, beaucoup, comme vous pouvez le voir. Mais ça ne sert à rien. C'est mieux à 3 ou 4, puisque après, c'est tendu. Ça, c'est avoir un objet. Des objets qui sont là. Et il y a quelqu'un qui a trafiqué les objets. Il n'y a plus les livres d'enchant. Là, on peut lancer des flèches. Des distributeurs rouges. On peut monter ou descendre les barrières. Avec les couleurs. Là, c'est pour démarrer. Mais ça, c'est pour avoir un objet. Alors, le système. Voilà. Un système assez basique. Est-ce que j'ai laissé en super vitesse ? Ouais. J'ai laissé le truc en super vitesse. Et quand quelqu'un meurt, il ne revient qu'une personne. Eh bien, ça nous met ce message-là. Tower défense 1. Fini. Je vais retourner dans le monde mini-jeu parce que je ne sais plus ce qu'il nous reste d'autre à montrer. Je vais aller au Moyen-Âge. Eh bien, t'attends. On va bientôt y aller, là, de toute manière. C'est la prochaine chose qu'on montre. Sans me montrer. Tu vois, tu peux pas tout simplement me... Je pense que je puisse aller dans la... Ok, mais je t'ai opé, mais... Aucun give de stuff. Vous pouvez le surveiller ? Non. Mais si tu give... Si tu give du stuff, t'es sûr que... T'es... T'es bad. Et maintenant... Le Fallen Anvil. Alors, c'est un jeu très simple. Voilà. Quand tous les joueurs sont réunis, on va se faire la plaque de passion. Ça nous donne un stack d'enclume. Qui est beaucoup. Vas-y. Viens, Krippel G. Alors. On a un stack d'enclume. Chacun. Et le but, c'est de se balancer des enclumes sur la tête pour se tuer. Et on a eu l'idée en faisant des conneries dans la boutique à Krippel G. On était là. On avait une enclume sous la main. Je sais même plus pourquoi. On avait des enclumes dans les mains. Et on s'amusait à se balancer des enclumes sur la tête. Arrête. On s'amusait à se balancer des enclumes. Dans la gueule. Et c'est très marrant. Bon. Maintenant. MVTP. Moyen-Âge. C'est le monde moyen-âge. T'es dans quel monde, là? Moi? Moi? Ouais. Tu as un truc. Attends. Je suis presque libre. Je vais mettre ça à cuire. Bon, dépêche-toi, là, parce que la vidéo dure déjà 23 minutes. Et je n'ai pas envie de te dire 30 millions d'années. Tiens. Ah ouais. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais on lui a mis un pseudo très ridicule. Vu qu'il nous a énervé. Bon, voilà. C'est le monde moyen-âge. Qui se passe au Moyen-Âge. Voilà. Euh, ça, si vous voulez en savoir plus sur le monde. Euh... Je veux bien être TP. De quoi? Je veux bien être TP au Moyen-Âge. Bah, TP toi. Je vais pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Tu peux. Euh... Perpétal. Alors. Quand vous allez dans le portail en bedrock, ça vous amènera dans cette salle-là. Et après, là, vous avez l'ombra pour aller dans le Moyen-Âge. Et enfin. La chose qui est... Dernièrement... On soulite la chose qu'il n'y a pas encore le portail. Et je viens de casser nos unités. Maintenant, où elle va? Voilà. Le portail sera ici. C'est le The Creep World. C'est MVTP. The Creep World. Et voilà. Nous apparaissons dans le temple du dieu creeper. Là, avec un trottoir très joli. Le temple du dieu creeper. Ouais, à la fin, on garde le pire pour la fin. Alors là, on a une école. C'est mieux la nuit. C'est plus joli. Alors, voilà. Une école qui se présente comme ça. Allume la lumière, creeper. Oh, avec le petit son. Que je parie que vous n'avez pas entendu. Avec le petit son que vous n'avez pas entendu. Voilà. Bon, voilà. C'est une école toute basique. Là, un parking. Oh, un parking. Il y a eu plein de règles dessus. D'autre côté, il y a le même parking, mais pas fini. Là, c'est la fameuse boutique acrypagée. Étrangement, il se fait assassiné pour un slide. Voilà. C'est ici qu'on s'est amusé à se faire une partie de Fallen and Bill. Comme ça, voilà. Tu remets la barrière. Allez, creeper man. Allez, creeper man. Tu veux que je t'aide ? Non. Je t'ai aidé quand même. Sérieux ? Ça a lagué. Tu pourras même regarder sur la vidéo, ça a lagué. Ah, ça, c'est à moi, ça. Bon, pour la peine, vu que ça a lagué, je te fais un cadeau de ça. C'est quoi, ça ? Une potion. J'ai plus mon arc. C'est le slide. Je parie que si tu lui ouvres la bouche, il est dedans. Non, c'est creeper agé, parce que quand je trouve, il est un casque. Au pied, creeper agé. Là, c'est un parc. Voilà, un très joli parc. Je veux bien, partage des grands-là. Ok. Mais non, arrêtez, vous avez fait arranguer. Là, c'est un mairie. Qui est très, très complexe et très rempli. En même temps, on ne l'a pas fini. Ah, bah, tous les bâtiments là-bas. C'est des maisons qui ne sont pas finis. Là, c'est le beau restaurant. Très beau restaurant. Voilà, les tables. Une fauchette et un couteau. Voilà. Ah, mais sérieux, me creeper agé quand je suis mort. J'étais à côté de toi, j'avais de la ganache. J'ai pas peur, aucun. Mais arrêtez de parler, là. T'as pas à partager, c'est grand. Et là, c'est la cuisine. Mais vous réglerez ça après la vidéo, là. Bonjour, non, non, moi, c'est rien. T'as pas intérêt. Ouais, il a pas ton arc. Mais arrêtez de parler de ça, là. Sinon, je vous balle. Bon, alors, là-bas, on a la maison avec Ripperman. C'est dans la crevasse que t'as trouvé tout le fer, là ? Là, c'est le bâtiment, voilà, des bâtiments. Et la dernière chose de cette ville, là, vous me montrez, c'est la place. Voilà, avec une jolie fontaine réalisée par moi. Et on peut voir les emplacements du marché. Et pour finir, un petit plan d'au-dessus de la ville, voilà. Comment, à quoi ressemble la ville d'au-dessus ? Je me suis bien réfléchi à faire les routes un midi que j'avais pas court. Donc, bah, on a fini, là. Je vais regarder la liste des mondes, voir si on a tout montré. Euh, MV liste. Alors. Ah oui ! C'est vrai, il y a un truc que je voulais leur montrer. C'est le mot, la map end. Visitable au public. MVTP end. MV Firmes. Vu que c'est dans un autre monde. Voilà. Et j'ai oublié de réparer un truc. Normalement. Un moment, il y a de l'ordre. Alors. Euh, bon. Euh, c'est juste que je... Je vous suis un peu défoulé à faire n'importe quoi. Voilà. Si vous voulez de la bouse, vous pouvez vous servir. Ou même de cette pierre. Par contre, faites gaffe à l'Underwragoon. Regarde, moi j'ai tué tes Jandermans. Bon, on s'en fout. Maintenant, on fait un slash spawn. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, il faut vous abonner. C'est obligatoire. Euh, aussi like, c'est obligatoire. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il faut commenter. Et puis, voilà. Donc, euh, c'était l'épisode 0 de... De la construction du serveur. Qui consistait à vous présenter le serveur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Bye bye. Bye bye.